Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Pasto, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de gameplay sur Elden Ring avec le build On va un peu aller laver ce qu'on croise, et là toi, j'avais complètement oublié Mais tu étais encore vivant mon ami Petit coquin va Bon voilà, vous voyez c'est assez rapide Avec la Moon Veil J'entendais en fait, j'avais respawn à l'endroit et vous voyez je regardais en fait, ça c'est l'endroit où vous spawnez Et j'entendais un bruit de cheval Est-ce qu'il repop, est-ce qu'il respawn, franchement j'en ai aucune idée Ok Donc du coup j'ai pas mal d'idées pour la vidéo qui va être une vidéo de De gameplay Alors j'ai testé, sachez-le, j'ai failli faire une vidéo dessus No Race for the Wicked Mais franchement le fait que ça joue à la manette Le fait que ça soit un Souls-like mais en version Diablo Ça m'a pas captivé plus que ça, c'est plus je pense la manette Donc du coup j'ai quitté le jeu et j'ai demandé un remboursement à Steam En fait franchement au bout d'une heure j'ai eu envie d'abandonner le jeu quoi Donc voilà pour la petite histoire Bon on fait un petit replay à la cool Alors attendez, parce que là il faut que je prenne le bon téléport Et moi le téléport que j'ai envie de prendre les gars C'est celui qui nous emmène sur le chevalier du creuset Mais on va voir si ça va être le cas Je pense que c'est là, je crois que c'est là les gars On va voir ce que ça va donner Ah non Alors là on est à Farou Mazoula Vous voyez en fait sur les beffroits où on était il y a plusieurs TP Et là en clair vous voyez Ça vous emmène ici Je crois qu'il y a quelques ennemis à aller buter là sur les trucs Évidemment il y a 100% de chance de tomber Et normalement, alors il y a des dragons en haut Vous voyez il y a des ennemis ici, voilà c'est ça, je me souvenais bien de ça Bah là écoutez Les pauvres ennemis vont se prendre de la météore dans la tête Ah, ah, après qu'ils sont protégés Alors attendez, ça fonctionne pas comme je voudrais Est-ce qu'ils sont protégés de ça ? On va faire des tests Ah non, ça non Bon il est descendu mais il ne pourra jamais monter sur le... On va venir l'autre Ah effectivement, donc là ils sont assez sensibles à ça Ah lui jette des trucs, ok Bon vous voyez L'utilité du build magique les gars C'est quand vous êtes Voilà, lui il est mort Et je pense que l'autre on peut aller se le faire On peut aller tranquillement se le faire Au Moonveil Ouais, au Moonveil pur Je crois qu'on peut sauter en fait Si mais je ne suis pas certain Ah il est là Voilà, vous voyez il a une espèce de grosse arme Mais bon Un peu trop lente pour le katana Donc là vous voyez on est vraiment sur un monde un peu à part de la map On a une vue assez ouf quand même de devant C'est quand même assez incroyable Ce jeu est incroyable les gars Pour ceux qui ne connaissent pas I highly recommend to play it Et D'ailleurs dites moi dans les commentaires S'il y en a qui commencent à jouer A la rigueur je pourrais peut-être faire une série de plus tôt Donc là écoutez C'était pas le C'était pas le bon BFROID Donc on va y aller On était à peu près On était à peu près ici Vous voyez on est ici Voilà on est à peu près ici On est vraiment très très loin sur la map Vas-y on va retourner au BFROID On va essayer de prendre le bon TP cette fois Il y en a 3 Donc ça va Ce sera pas trop long Alors moi dans mon souvenir Dans mon souvenir Et affronter rapidement des ennemis Alors je pense que c'est ça Il me semble que c'est le dernier Ou alors j'ai vraiment J'ai vraiment merdé Ouais c'est bon les gars Donc là c'est parfait Donc là encore un autre monde de ouf Voilà Et là vous voyez en bas là Tout en bas Il y a le Le héros qu'on va affronter C'est des vrais saloperies Enfin c'est les chevaliers du creuset Ce sont des chevaliers Qui sont dotés un peu de De pouvoir magique Qui généralement frappent très très fort Ouais moi non mais c'est absolument prodigieux Ça c'est le palais de Nog Tout en haut il y a l'oeuf de De Miquela Le frère de Malenia Ok ça passe Vous voyez il y a toujours plein de trucs qu'on fait pas dans Elden Ring Et vous voyez ça typiquement moi je l'avais pas fait Alors je suis pas en NG+, c'est vraiment la fin du jeu Tel que je l'avais laissé il y a deux ans Donc effectivement les risques de wipe sont assez grands sur cette phase Là il y a un truc déjà à aller looter Bon on va en profiter On va commencer Vous sentez un peu le stress dans ma voix monter Parce que le mec en face c'est extrêmement relou On va déjà claquer ses sorts de foie Le serment doré Juste avant on a fait flamme renforcement Pour avoir des dégâts de plus Bien évidemment les gars On prend On reprend son mana On va bien sûr Claquer la fiole Voilà Il se met bien directement sur la life Là vous voyez il est au fond Il nous attend Et même en endgame Vous voyez avec un build assez Abouti quand même dira-t-on Pendantif bariolé Putain je n'avais pas pris ce truc avant Et c'est quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Incroyable On va en faire une petite pause Pendantif bariolé Qu'est-ce que c'est ? C'est un talisman ça Vous voyez je ne les ai pas tous chopés dans le jeu Je pourrais peut-être aller faire un tour Et aller choper tous ceux qui me manquent Ça pourrait être sympa Tiens vous voyez c'est ça Augmente la robustesse, l'immunité et la focalisation Je crois que j'en ai un peu mieux Augmente grandement au voyageur J'avais le truc mieux Mais bon il n'empêche Allez c'est parti On va un peu le taquiner On va le taquiner un peu à l'arc Monsieur là au fond Monsieur le papier s'il vous plaît Ouais et puis après on va arrêter de faire les marioles On va voir ça On va y aller au sabre Vous voyez quand je vous dis qu'ils ont des bons pouvoirs Face au Moonveil il n'a pas fait long feu Je m'étais fait tout un film pour rien Mais quand même vous voyez un peu le genre de saloperie que c'est Il n'a rien looté en plus Palais de mog Si vous voulez je peux vous y emmener Je vais faire un petit saut là-haut Vous voyez donc ça c'est le monde souterrain en fait Ça c'est complètement ouf Je vais vous emmener au fameux Voilà Cocon de l'Empiréen Ouais c'est ça Là on est vraiment dans l'arène où on affronte mog Alors mog on peut l'affronter deux fois dans le jeu Mog en gros c'est vraiment un mec qui rigole pas Là pour ceux qu'ont vu Shadow of the Heart Tree Ça c'est l'œuf De Mickela Avec Mickela dedans qui est le frère de Malenia Et apparemment dans le lore il aurait planté une graine d'un deuxième arbre Il y a son cocon Et ce deuxième arbre Il est ici sur la map vous voyez Premier il est environ ici Et donc c'est là dedans qu'il aurait eu son cocon Qui aurait été dérobé par mog pour être amené ici Donc vous voyez c'est absolument prodigieux Je vous laisse Vous imprégnez des ambiances C'est vraiment un let's play à la cool Je crois qu'il y a des ennemis assez coréas en bas Enfin assez relou Ils mutent en fait et ils se mettent en Comment dire Ils se mettent en espèce de boule de pique Vous voyez quand vous arrivez ici Et qu'il y a mog au fond là tout en haut du De l'endroit où on s'est tp Première fois vous faites pas trop les malins C'est un pote qui m'y avait emmené un peu en early Juste après m'avoir imposé de défier les deux gargouilles là Je crois que j'avais ce build il me semble Enfin je sais plus Il faudrait que je regarde mes vidéos Vous voyez c'est ça voilà Donc là vous avez une espèce de boss Et vous avez toute une série de saloperies Donc là ça peut très très rapidement les gars Extrêmement mal se passer Nous nous mentons pas Hop Allez Je pense que je suis toujours sous effet Ouais il me semble Hop On va faire un peu le ménage dans tout ça A distance vous voyez Alors on va utiliser la fronde Parce que la fronde Elle stun Et elle fait des dommages De zone Ce qui est assez colossal en soi Vous voyez regardez moi ça Et comment vous nettoyez un peu ces packs Avec ce build Vous êtes à distance Et là Ah oui voilà c'est ça C'est ça que je voulais vous montrer Là on se met en danger volontairement C'est à dire que les trucs Une fois qu'ils font leurs espèces de Ah bah vous voyez Ils m'ont tué Allez là quand on parle de saloperies Je m'en étais même pas rendu compte les gars Bon allez Ça appelle vengeance tout ça Là on se réentraîne les gars On se réentraîne Donc On reprend l'entraînement Comme on dit Voilà En tout cas c'est cool de constater que Même en fin de jeu Vous trouvez toujours des packs d'ennemis Assez violents Bon après j'y vais Franchement Avec une approche Un peu ouf quoi Notamment le fait que J'ai attiré le boss D'ailleurs on va tousser Un 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 comme ça Du coup on est là les gars Il y en a encore un peu Vous voyez il vous enlève la moitié de la moitié de votre vie à peu près de mec Avec sa roulette là Il y a quand même une certaine résistance encore Allez très c'est toi Ok Bon vous voyez quand vous faites une approche un peu plus structurée Il y a une belle chute Du coup ça se passe pas trop mal Après vous avez le pseudo boss Je dis ça il va me tuer vous allez voir On va vous y aller à la salle Ah bah vous voyez Vous voyez la saloperie un peu Mon petit assassin Allez Ce qui est bien c'est que le point de spawn est juste à côté les gars Hop une petite flamme renforce moi Un petit serment doré Hop Allez on y va en mode berserker Là on a tout le village Sur la gueule Donc les gars faut pas tergiverser Pas de pitié pour ces mecs Parce que vous voyez Voilà vous voyez les saloperies un peu que c'est Moi je vous le dis Mecs comme ça Méfiez vous Méfiez vous de ces petits bonhommes Ils ont l'air tout mignons Comme ça mais c'est vrai En fait c'est des sortes de démons Les gars tout simplement Vous voyez ça ça stun Ok Bon Il reste le semi boss Qui est juste là Allez on va le faire Au sabre En faisant attention à son stun Quand même Bonjour monsieur Je viens vous présenter Le sabre moonveil monsieur Voilà J'ai une meilleure approche Ça se passe mieux Normalement il y a un loot ici Mais bon Je l'avais déjà looté à l'époque Ce qui est bien C'est que ses ennemis respawnent Donc ça vous permet De bosser Et on va se refaire la montée Quand même J'aime bien Donc déjà Quand vous arrivez Et que vous avez tapé Ce pack d'ennemis Vous prenez l'ascenseur Les gars Alors déjà Vous pouvez esquiver Ce pack d'ennemis C'est ce que font les gens Parfois Et là Vous arrivez Déjà Rien que la scène de combat C'est extraordinaire Allez on enchaîne On va se faire Qu'est-ce qu'on va se faire Incroyable Allez voilà On reprend l'ascenseur C'est aussi la première fois Qu'on prend cet ascenseur Dans le bois Et qu'on arrive en dessous Incroyable Totalement ouf Les gars Totalement et complètement ouf Absolument prodigieux Ce jeu Est tout simplement prodigieux Vous êtes dans cette espèce De puits Et puis c'est quand Vous commencez à voir Les cavernes Là ça devient Là vous avez un aperçu Ici J'avoue Surtout ce qui est génial C'est le temps Que met l'ascenseur Vous voyez A descendre Ou à monter Au choix Vous arrivez en écrol Ce qui est absolument prodigieux C'est que Vous avez ça Dès le début Du coup Qu'est-ce que j'avais Comme idée en tête Ouais Je crois que c'est ça Au final Au final Les gars Ouais ouais Alecto Je crois que c'est clair Alors là C'est un autre monde secret Vous voyez C'est un monde pareil Que vous voyez au début C'est ici Vous ne pouvez absolument pas Monter à cet endroit Vous pouvez y aller Qu'à la fin du jeu Via un TP ici Enfin Via les sous-sols En fait c'est par les sous-sols Que vous arrivez A cet espace Que vous voyez en haut Dès le début Mais que vous ne pouvez pas attendre Voilà Donc c'est ici Et on va aller Exactement Ici Pour tuer la meneuse Des couteaux noirs Donc si vous commencez le jeu Vous vous rendez compte Qu'en fait C'est la personne Qui a assassiné Avec ses sbires Radagon En fait Le 2002 suprême Donc évidemment C'est un boss Qui ne rigole pas du tout Je ne tiens plus exactement Par où on passe Tout simplement Tout droit C'est un boss Qu'à l'époque J'avais essayé de no hit Mais là On va se contenter D'aller le buter Et il donne une très bonne cendre En fait il donne Son alter ego En cendre Donc il y a un assassin Des couteaux noirs Extrêmement puissant On est par là On voit l'arène Qui se dessine Parfait C'est un monde à part Allez c'est parti Bon là pareil On a un sacré client En face On va claquer les buffs On va y aller direct Au savran Là il n'y aura pas De loisir De faire de la magie Vous êtes dans une jevoule Comme ça Contre un adversaire aussi agile C'est un peu Inefficace je trouve Le bâton Donc là les gars On est sur du très lourd Tant vous dire Que ça va wipe Après Un an de mon jeu C'est du niveau De ma lénia Pour moi Elle a exactement Le même sort J'ai pas du tout Esquivé là Pour le coup Ah il est loin Le temps du no hit Les gars On retrouve quand même Quelques Quelques réflexes Très moche Cet engagement de combat Oui elle sort De ma lénia Quand elle fait Toutes ses Toutes ses lames D'ailleurs je suis en charge Voilà Je suis en charge Moyenne les gars Allez vas-y Ouais là vous voyez On a quand même Plus d'agilité Écoutez on va le faire On va le faire Sans Sans armure Les gars Comme ça On va gagner en agilité Allez c'est parti Verset 32 000 runes Allez c'est parti Alecto En slip Ouais là je l'ai interrupt Ah je l'ai réinterrupt Je ferai un petit coup De sabre Indimensionnant Ah j'ai mis trop de temps Ah j'ai réussi à l'interrupt Toi aussi C'est ouf En fait tu peux interrupt Son coup C'est incroyable Ah ouais En fait c'est génial Tu peux Complètement annihiler Ah c'est quand même Extrêmement fort La main Que je vois Ah putain Normalement elle était Normalement elle était Touchée là On va voir ce truc Attends Oh merde Aïe aïe Là je l'ai pas interrupt Pour le coup Normalement j'ai pensé A l'acheter dans le vide Mais quelque part Je me suis dit Non c'est quand même Une fin trop indigne Mais effectivement Pas impossible Qu'avec le Le moon veil Le coup du moon veil Je l'ai jeté dans le vide Allez c'est parti Allez c'est parti Avec tout Au revoir Au revoir Sous-titres par Juanfrance Alors vous pouvez aussi vous servir de l'arène, de la forme de l'arène Justement comme vous l'avez vu Là j'ai essayé de le sauter son petit Ça pardonne pas quand même les gars On parle de l'assassin De Radagon quoi, le boss d'Elden Ring Pas du menu frottin On parle d'un top ennemi A bientôt pour une prochaine vidéo, ciao